salut à tous c'est macradan on se retrouve sur du minecraft pour une petite série en 1.18.2 que je n'ai pas encore testé plus que ça donc comme vous pouvez voir j'ai des shaders j'ai un ou deux modes qui sont des modes d'interface et surtout j'ai des datapack qui entre autres le custom crafter il y a des capacitors pas mal de pas mal de choses et je vais essayer de faire une série donc je ne sais pas combien de temps elle va durer comme d'habitude j'abandonne assez souvent mes séries en cours de route là je vais essayer de me concentrer un peu sur un aspect plus technique en faisant différentes usines et j'ai choisi aussi un thème pour cette aventure qui va être de faire une base sous-marine donc j'ai déjà je pense trouver une zone qui a l'air d'être intéressante donc il sera construit tout sur des dômes sous-marins fait avec du verre et je pense du copper et donc ça implique aussi que tant que j'ai pas une source de sable de verre une source de copper suffisante je vais pas commencer les machines définitives donc aujourd'hui je vais me concentrer sur la première machine qui va être une une usine à faire que je vais construire pas très loin du spawn le spawn est quelque part par ici je sais plus l'endroit exact mais je vais construire l'usine directement dans un village ça j'ai pas besoin de déplacer les villageois le but c'est d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel rapidement ça va être donc forcément afk vu que c'est une usine à faire du coup je vais aussi faire une petite usine à pêche à fk à côté comme ça je pourrais me mettre là et collecter quelques ressources j'ai réuni tout le matériel et je veux juste vous montrer un petit peu ici j'ai un biome custom c'est le avec le mode terralis qui est un mode qui existe à la fois sous forme de mode classique fabrique ou forge ou sous forme de mode pack qui change complètement la génération de 1.18 en ajoutant pas mal de choses mais en ajoutant aucun nouveau bloc et avec la 1.18.2 il y a également une fonctionnalité maintenant de structure custom qui fait qu'il peut y avoir des nouveaux types de bâtiments qui vont apparaître donc sur la carte j'en ai j'en ai espéré typiquement il y a une inverse pas très loin d'endroit c'est que je compte m'installer c'est que c'est toute une ville avec un château des bâtiments complexes qui est régénéré à la place d'un village standard voilà je me suis dit que vu que le village j'étais pas très loin je vais profiter du chemin pour vous montrer ça ça fait partie des modes que j'ai mis donc il y a entre autres comme j'ai dit l'autocrafter de game mode 4 qui ajoute différents crafts personnalisés entre autres il y a un craft pour avoir voire déconstruire des objets déconstruire des armures ou des outils ça me semble plutôt intéressant il y a aussi un craft pour avoir une combinaison de plongée que j'ai déjà que j'ai vu les moutons parce que j'ai besoin de fabriquer des lits enfin je vais pouvoir prendre ceux des villageois mais je préfère avoir un peu de laine au cas où si je me fais surprendre par la nuit on va essayer de trouver un terrain un petit peu de plat c'est pas forcément le meilleur village pour ça en fait mais c'est pas grave ça ira bon l'absolute façon ça peut être construit ailleurs que dans un village c'est juste pour éviter de devoir déplacer les pnj ce choix est fait alors est ce que je vais me mettre par ici là et puis j'ai pas de pelle bon j'en fais une tout de suite je prépare la zone je déblée un petit peu je suis prêt à commencer juste avant ça je vous invite juste si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne à le faire et à laisser un petit petit commentaire ou un petit pouce ça fait toujours plaisir et pendant ce temps moi je vais commencer donc ça va être au début très simple on va faire un trou de trois de largeur pas de largeur sur un de largeur et une profondeur de cette agence à 1 3 4 5 6 7 des bons pas de surprise il faut jamais creuser sous ses pieds normalement dans minecraft besoin de prendre se faisait de ce côté une fois que c'est fait on va faire un espace de trois fois trois fois trois j'aurais dû faire un petit vide de l'inventaire avant c'est pas grave donc c'est bon j'ai trié tous mes systèmes on va pouvoir mettre déjà deux trappes d'or et deux slabs et une première trappe d'or on va mettre ici en position supérieure une fois que c'est fait on peut continuer à creuser par ici on va devoir reboucher un espace de trois sur deux et deux et on agrandit juste au niveau du plafond enfin ici il y aura un escalier pour remonter peut-être c'est juste que je suis parti dans la mauvaise direction j'avais prévu de partir par là-bas pas grave ça ne dérange pas donc là j'éclaire correctement et je vais mettre un bateau juste en bas voilà le but ça va être d'amener un zombie ici ah et j'ai oublié une étape du coup on casse le bateau je dois remettre les premiers lits alors un ici oups un ici et un comme ça et bien sûr je n'arrive pas à passer alors petit bloc le bloc temporaire c'est toujours qu'il y a des choses qui se passent pas correctement du premier coup voilà cette fois je peux remettre mon bateau et bien le mettre ici vraiment au milieu donc le but ça va être j'aurai mes villageois qui seront en face et je vais amener un zombie ici qui sera du coup à proximité des villageois mais qui ne pourra pas les frapper et il se met à pleuvoir génial alors ici je referme de cette manière et je vais mettre des trattes d'or pour l'instant je les laisse fermer mais par la suite ils seront ouverts donc une fois que c'est fait je me décale ici de 1 et je vais creuser donc 5 dans cette direction 1 2 5 du coup là je rebouche et par là je vais faire 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc on arrive pile à la limite ici c'est correct donc une fois que j'aurai fait cette usine et que j'aurai installé des villageois dedans le but ça va être d'enlever tous les autres villageois je pense je vais essayer de mourir par des zombies de toute façon j'ai tout le village pas très loin donc là je vais reboucher ici juste comme ça donc cette roue il doit avoir profondeur de 2 même si ça va être la nuit en plus du coup je vais dormir ici hein j'ai pas du coup 8 9 33 15 35 35 35 35 34 34 remettre de la terre. On va en mettre partout, voilà. On va aussi mettre de la terre ici. Pour l'instant je laisse le passage ouvert, ça me servira à remonter. Donc maintenant que c'est fait, il va falloir faire un chemin. Donc 4 à chaque côté. Ici je creuse de 2. Je place un premier chest ici. Et un hopper au-dessus. Bref, c'est fait. Je peux prendre mon eau. La mettre comme ça. Le but c'est de pousser par ici. Alors ça c'est fait. Je vais pouvoir retourner dans le trou. Du coup, je remettrai la trappe d'oreux par la suite. On est à quelle hauteur ici ? On est à 82. Je descends ici. On est à 4 fois. C'est bon. Normalement il n'y a pas de risque qui élite Gitch ou quoi que ce soit, mais je vais juste refaire le jeu comme ça. Et pour l'instant je rebouche. Alors de ce côté c'est bon. Je remets la trappe d'or ici. Et je vais pouvoir refaire le Killing Machine. Il va être très simple. Je vous rapproche un peu. On va mettre un panneau ici, un ici et un ici pour faire comme un U. Un bloc temporaire. Une fence gate. Et un panneau au-dessus. On ouvre la fence gate. Et là je peux casser mon bloc temporaire. Et mettre la lave. Voilà. On casse aussi cela. Donc ça c'est bon. Maintenant il va rester à préparer le piège à un villageois. Pour ça, je mets mes lits ici avec la tête au-dessus du vide. Et je vais aller ravager le village. Et je vais même casser les portes. Comme ça. J'aurai, entre guillemets, je sais quelle maison j'ai déjà vidée. Alors ici, il faut en prendre, personne n'en aura besoin. Que tout sera cassé. C'est un grand village. J'aurais peut-être dû prendre un village un peu plus éloigné. Mais qui a été un peu plus petit. C'est pas grave. Il est midi, entre 3. Ça me laisse le temps. De tout casser. Le but ça va être d'attendre que la nuit arrive. Et du coup, les villageois qui n'ont plus de lits, ils vont essayer de venir vers les lits que j'ai installés. Et au moment où je vais casser les lits, ça va les faire tomber dans le trou. Alors ici. Par la suite aussi, ce que je ferai, c'est que là pour l'instant, je me permets de ravager le village. Parce que je sais que j'en ai d'autres. Y compris un qui n'est pas très loin de l'endroit où j'ai prévu d'installer la base. Mais j'ai prévu de faire assez rapidement un breeder à villageois. On va dire que l'ordre à peu près des choses, ça va être d'avoir une usine comme celle-là très simple. Une ou deux. Ensuite de faire le dragon de l'end. Et dès qu'il sera fait, de faire un duplicateur de sable. Et avec le duplicateur de sable, je pourrais commencer à collecter un maximum de ressources, de vers. Et de construire ma base définitive. Il est vraiment grand village. Et il y a la voisine qui fait du bruit. J'espère que ça ne s'entend pas. Je suis là, je vais faire des haches. Il y a un zombie ici. Très bien. Je pourrais l'utiliser. Je le ferais sortir dès que je leur ai terminé tout le reste. Alors là, ce côté c'était bon. Ici c'est bon. Je vais essayer de faire un peu par strat. Parce que le village est grand. Bon, je pense que si j'oublie un endroit, ça ne va pas poser de problème. C'est vraiment la vie. De la hauteur en cette nuit surtout, c'est important. Alors par ici, parmi les modpacks, enfin les modpacks, les datapacks que j'ai installés, il y en a un que j'ai pas encore réinstallé mais certains l'ont peut-être vu passer sur ma chaîne il y a trois ans de ça. C'est un datapack qui permet de faire d'autocrafting et si l'on veut passer sur ma chaîne c'est simplement parce que c'est moi qui l'écris et j'avais un petit peu abandonné et j'ai vu dernièrement que quelqu'un l'avait repris avec corriger les bugs et il a passé en 1.16 donc il y a encore un peu de travail maintenant parce qu'il a lui aussi arrêté mais si je le passe les recettes manquantes je pourrais l'utiliser donc ça me paraît assez cohérent avec l'idée de faire des machines et de faire du pas vraiment du modé mais c'est pas du vanilla non plus un petit peu entre deux. Alors on a nos villageois qui viennent dormir, en tout cas un villageois. Est-ce que les autres sont... Il y en a déjà un. Voilà pour le premier. On va essayer de les attirer comme ça. C'est bon, je crois que celui-là a vu. Ça va, le village n'est pas super éclairé, mais il n'y a pas de mob qui spawn pour l'instant. Alors, le deuxième, c'est fait. Et du coup, il me manque encore un villageois. Ça y est, ça commence à spawn. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et le dernier, il tombe et du coup, je peux reboucher. Et est-ce que mon zombie est toujours là? Non. Dommage. Alors, il faut que j'essaie d'en choper un autre. C'est quand même pratique d'avoir le radar. Ok, c'est pas du... C'est un peu... On va dire tricher, mais ça change un petit peu l'expérience de pouvoir anticiper. Moi, tu fais très sombre. On va mettre ça. Ça permettra d'avoir un peu mieux. Je trouve que c'est bon, le creeper a abandonné. Ah, les zombies commencent. Les villageois commencent à mourir. Est-ce que je vérifie que ce ne soient pas les miens? 62-67 qui sont les miens. Ah bon, il a encore la grossure moi. C'est bon. Donc là, normalement, il a la grossure sur les villageois. Voilà. On voit que ça génère. Ça fonctionne. Je vais juste dormir maintenant. Passer la nuit. Et je vais contrôler que tout se passe bien ici. Il est bien comme il faut. Donc, il faudra que je fabrique un name tag. Oui, je peux fabriquer les name tags dans cette partie. C'est déjà quoi? Iron, string, paper. Ok, donc là, je n'ai pas de quoi le faire. Mais ça devrait pouvoir se régler. Et j'ai mes premiers. Mes premiers fers qui sont arrivés. Alors, pendant que je suis là, je vais vite aussi fabriquer la petite fish farm dont j'ai parlé. Alors, je vais avoir besoin d'eau. Il y en a ici, mais j'en ai besoin. En même temps, je suis dans un village. Je devrais pouvoir trouver de l'eau. Je crois que j'allais trop loin non plus là. Je vais faire des spawns mon villageois, pas mon zombie. Alors, ça, je vais le faire ici. Ça va être relativement simple. C'est vraiment une usine minimale de pêche. Donc, on met ça ici. On met une fence avec une plaque de pression par-dessus. On va waterlogger la fence qui nous tombe ici. En face, on met un autre bloc. Un bloc temporaire. Et une trappe dehors. Bien sûr, je n'ai pas de fil. Enfin, voilà. Le principe est le suivant. On va là. Et on vise avec la pêche sur notre bloc. Et on fait, alors, on ne sait jamais quelle touche c'est. F3 plus T. F3 plus T. Et puis, à ce moment-là, on laisse appuyer. Faire une démonstration, ce sera plus simple. Je vais juste chercher une canne à pêche et un L-tag. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion de la vidéo et vous montrer l'usine. Alors, j'ai récupéré le matériel dont j'avais besoin. Pendant que j'étais en train de revenir, j'ai eu un cas où c'est qu'un golem a spawn en dehors de la zone. Et du coup, c'est désintéressé aussi du zombie. C'est quelque chose qui peut arriver si la zone n'est pas plate. C'est pour ça que j'ai juste comblé un petit peu la zone là autour. Alors, je vais pouvoir fabriquer déjà une canne à pêche. Non, je ne vais pas pouvoir parce que je n'ai pas de stick. Voilà, alors, une canne à pêche et je vais pouvoir faire un M-tag. Je vais mettre original sur le nom. Alors, je vais commencer par... ...m'occuper du zombie. Ah ! Alors ça, ce n'était pas prévu. Je ne sais pas comment il a spawn ici. Je vais le laisser venir de mourir. Par contre, forcément, il n'y a plus de zombies. La nuit arrive, je vais pouvoir en rechercher un nouveau. Alors, on refait le petit piège. Pendant que la nuit tombe, je vous montre juste le cou. Ici, donc... Voilà, il faut bien... Alors, c'est censé marcher. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut... Je pense qu'il faut viser un peu plus bas. Ah non, en fait, là, ça a l'air bon. Je pense que c'est juste le problème qui a le son du jeu. Et du coup, si je fais ici F3 plus T... Donc là, je peux relâcher parce que c'est en chargement. Et là, j'ai bougé... Enfin... Je touche plus à ma souris. Mais en gros, j'ai bougé quand j'étais en chargement. Donc, c'est pour ça que ça m'a décalé. Mais... Le principe est comme ça. Et c'est à pleine nulle. J'espère que je ne vais pas avoir un événement. Je vais avoir des événements aléatoires qui se déclenchent. Là, il y avait un zombie, mais... ... ... ... ... ... ... Alors là, il y a un village noir, un zombie. Il est en place, du coup, je vais juste reboucher derrière moi pour éviter les problèmes, j'allais dire, bon bah ressort hein. Et du coup, mon mtag, voilà. Je vais conclure la vidéo ici, ça fait déjà plus de temps que prévu, j'ai pas mal dépassé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner comme dit un peu plus tôt. Et moi, je vous dis à la prochaine, bye bye. See you. . . . . Abonnez-vous !